C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, honorables. Voilà, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on a dit demain. Est-ce que ça va faire tard ? Et est-ce que vous avez besoin de venir ? C'est ce qu'on a dit, mais il faut quand même les choses tardées. Allez-y. C'est ce qu'on a dit, ça va tarder, mais ça va être très bien. On ne peut pas expliquer le retard. Le président a constaté qu'on a atteint le courant. Après la conférence des présidents et l'agenda, on a l'impression qu'on peut définir la conférence des présidents et le bureau. On peut vous demander de répondre à l'article 87. Pour le désolation, on ne peut pas répondre au Parlement. On peut répondre devant le Parlement. Il n'y a pas de douleur. Il faut qu'on puisse le résoudre. Nous devons être présidentielles et législatives pour les résidents. Mais si nous disons que l'on a une dissolution et que nous devons être dissous de deux mandats ou d'autres, nous devons être découplés. La dissolution américaine est découplée présidentielle et législative. Donc si nous devons être découplés, nous devons être découplés. C'est-à-dire qu'on a fait des solutions. Parce qu'on sait que les présidentielles et les législatives n'ont pas besoin d'être dans l'Assemblée nationale. Mais tant que l'Assemblée nationale n'est pas là, l'agenda ne peut pas être fait. Donc on sait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a soupçonné, qu'on a appris l'opposition. Mais ce qui vient, la prochaine présidentielle, en 2024, est-il dissoudre à l'Assemblée nationale, on a dit que l'Université de Dakar est toute une grande partie de notre pays. On a dit qu'en plus tard, on a dit qu'on a dit que l'Université de Dakar n'est pas la première partie de notre pays. On a dit qu'en plus tard, on a dit qu'il y a un pays en prison. Ça veut dire que Sénégal, vraiment, est-ce qu'ils veulent garder le pays ? Mais au-delà des superfuges du pouvoir, est-ce que le fait que nous, le président Bidahmén, Mme Farou en 2024, ait une possibilité de dissoudre automatiquement autant qu'il le voudra l'Assemblée nationale, Vous êtes candidat à une élection présidente de la République, est-ce que vous avez avancé ? Vous savez, l'Assemblée, le président qui va venir en avril 2024, est-ce qu'il est installé en avril 2024 ? Il est installé en avril 2024, il est installé en avril 2024, il est installé en septembre-octobre. Il est en septembre, il est en dessous de l'Assemblée nationale, il est en train de continuer. Donc vous savez, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train d'accorder avec la façon dont la politique est menée, il demande à celui qui définit de se démettre. Pour les Etats-Unis, dans une culture d'impeachment, pour les Français, il est en train de se faire. Pour les Etats-Unis, il est en train de se faire. Donc il est en train de se faire. Donc il est en train d'assembler à l'Assemblée nationale. Parce qu'il est en train d'être exécutifs. Le premier ministre, le président de la République, le président de la République, le président de la République. Je suis en train de se faire la politique de la nation. Je suis en train de se faire les emplois civils et militaires. Je suis en train d'être extérieure, etc. Je suis en train d'être politique étrangère. Je suis en train d'être force de défense et de sécurité. Donc je suis en train d'être un vrai exécutif. Et le Parlement, c'est pour contrôler l'exécutif, pour renoncer à la troisième candidature, et c'est à dire qu'il n'y a pas d'accord. Nous sommes tous en débattant des programmes. Dès qu'il y a eu des débats, nous savons que depuis 2000, il y a une révision de la constitution, qu'est-ce qu'on peut torcher. Bon, ce n'est pas normal ? D'accord, nous sommes 80 députés, et nous sommes en député, nous sommes en député, nous sommes en tout cas, nous sommes en députés, et nous ne savons pas inventer les débats, nous sommes en députés, nous sommes en disant qu'ils ne sont pas trop hésiésés, ils ne sont pas des débats, ils ne sont pas obligés de faire avec difficultés pour des débats de l'exécutif, et pour des débats de l'exécutif, t'asParce que vous, qu'on a convaincés d'un député, il faut des débats et d'autres décrétés. C'est ce que nous avons voté, ça veut dire que nous avons des débats de l'exécutif, mais nous fous les débats, ils ne sont pas v eşsésés, il n'y a pas de l'eau il n'y a pas de l'eau